Dans les bilans d'entreprise, on ne tient compte que des stocks évaluables aux monnaies. Mais à la sortie, les pollutions, à l'entrée, les prélèvements de ressources. Et surtout, l'évolution qu'elle entraîne. Il y a bien beaucoup de dégradation, mais il est trop normatif. Dans les rapports humains, on rejaillit sur la société entière. Les problèmes d'absolutisme du commandement, de participation à la décision, se posent aussi bien dans l'entreprise qu'ailleurs. Et je ne suis pas sûr qu'il faille en faire une thématique spéciale dans la définition de l'entreprise. Elle dépend de l'admission qu'on fait de ses principes dans la définition du champ général de l'économie. Un fabuleux économique qui s'appelle René Passet a écrit un gros bouquin qui s'appelle « L'économie qui est le vivant » et qui traite un peu de tout ça. Et à mon sens, ça fait partie des oubliés. Donc, première, faute de la science économique, limitation, seul rapport quantifié entre les hommes. Deuxième élément, sa prétention à s'isoler d'autres disciplines humaines. Et par exemple, un succès d'année du dysfonctionnement de l'économie qui est le petit chômage a été pour Karl Marx, mais aussi pour Keynes, l'entrée majeure dans le problème économique, au fond. Depuis, Milton Friedman et les monétaristes ne l'est plus. Le chômage est un sous-produit de dysfonctionnement qui se traite en économie par l'amélioration des mécanismes du marché. Et en attendant, le chômage est renvoyé à la charité publique d'une part et à la police de l'autre. Ça veut donc dire que l'économie devrait travailler en imbrication profonde avec la sociologie. J'ai même envie de dire qu'elle devrait aussi travailler avec l'anthropologie. Et en tout cas, avec les sciences de la nature. Et puis, il y a une troisième faute de l'économie qui est dans l'usage de la mathématique. L'économie a beaucoup souffert, certains de ces grands l'ont dit d'ailleurs, d'être insultée par les physiciens, les chimistes et les mathématiciens, et traité de sens molle qu'aux propositions aux sciences dures. Ça a créé une espèce de jalousie, une démarche visant à rigidifier la rigueur, rendre plus respectable la rigueur de cette déduction logique. d'où une intense mathématisation. Cette intense mathématisation néglige le fait que les données d'entrée ne relèvent pas d'une quantification susceptible d'être stricte et exacte. Vous avez envie de changer de costume l'effet propre de nos besoins personnels, conjugué avec l'effet d'usure de notre actuel costume. On peut très bien se combiner avec des effets de mode, voire des effets saisonniers. Tout ça est dur à quantifier. Il reste donc... J'ai entendu... Je ne sais pas Carlos Ghosn, je ne sais plus, un grand patron de l'automobile, définir l'automobile comme une activité de mode conduite avec les techniques de l'industrie. Est-ce qu'on peut quantifier avec assez de sûreté pour que ces quantifications entraînent des limitations et des rigueurs dans les logiques de conséquence ? Je ne suis pas sûr, je suis plutôt sûr du contraire.